Donc, avant d'inviter Jean-Charles, je vais prier pour que Dieu te mette ta main dessus. Par éternel, on veut te remercier pour ce matin encore une fois qu'on est libre de se rencontrer. On a le privilège de s'approcher pour ouvrir les Saintes Écritures. C'est Jean-Charles qui va nous apporter quelque chose, ce que tu as mis à cœur sur lui cette semaine. Je te demande de mettre ta main sur lui, de le diriger, diriger ses mots pour qu'on puisse absorber ce que tu veux qu'on absorbe pour qu'on puisse le retenir et le mettre en pratique. Je te demande ces choses en Jésus, notre Sauveur. Amen. Bon matin tout le monde. Bon dimanche matin. Et dans une semaine, c'est Pâques. Qu'est-ce qui arrive à Pâques? La résurrection de Pâques, c'est ça. Oui, exactement. Alors ce matin, je vais poursuivre dans la pensée qu'on avait depuis quelques semaines. Ces dernières semaines, on a mis l'accent sur le pardon et la réconciliation entre enfants de Dieu et entre les autres aussi. Et puis, il a été question aussi la semaine dernière d'expérimenter le pardon et la réconciliation paternelle. Maintenant, ce matin, j'aimerais qu'on fasse ensemble, qu'on regarde, dans la parole de Dieu, bien sûr, le fondement du pardon et de la réconciliation dans l'œuvre de rédemption qu'on a lu tantôt, accomplie à la croix. On va lire le chapitre 3 de Romain, pour commencer de 21 à 26. Martin Luther décrivait ce passage comme le thème principal et le point central de l'Épître aux Romains et surtout le point central de la Bible tout entière. Alors, on va lire ensemble Romains chapitre 3 de 21 à 26. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victimes propiciatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés, commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Il m'a été posé cette question cette semaine, une question là-dessus. Il y avait quelqu'un qui faisait un petit groupe, une méditation, et puis ma fille m'a demandé, c'est quelqu'un, ma fille, une de mes filles m'a demandé, « Papa, on étudie Romain, et puis là, on est bloqué. » Qu'est-ce qu'il veut dire par « il avait laissé impunis les péchés commis auparavant ? » Autant de sa patience. On va regarder un petit peu tantôt. Mais avant, on va regarder, si vous voulez bien, quelques versets dans Romain. On va voir le contexte. Le contexte premier dans l'Épitre. Pourquoi il est rendu là? Il parle de ça maintenant. Et puis après, on va aller voir le contexte dans toute la parole de Dieu, comme j'aime faire aussi. Alors, au verset 18 du premier chapitre, il dit, « La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement captives. » Dieu est en colère. Vous saviez? Si vous ne le saviez pas, je vais vous l'apprendre. Il est en colère depuis combien de temps? Depuis la chute. Vous vous souvenez, quand, au chapitre 2 de Genèse, le Seigneur a dit, l'Éternel Dieu a dit à Adam, « Tu as le droit de manger de tous les arbres, de tous les fruits, de tous les arbres qui sont dans le jardin, excepté celui de l'arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. » Dieu savait très bien qu'il n'était pas à manger et qu'il va mourir. Alors, c'est ce qui est arrivé. Bon, vous connaissez l'histoire au chapitre 3, verset 15. Les premiers versets où Satan a tenté Ève. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Dieu est en colère. Il ne l'a pas manifesté maintenant. Il était déjà en colère. Écoute, il a chassé Adam et Ève de son jardin. Et il a mis des anges, des chérubins qui faisaient aller des flammes de feu, pour les empêcher de revenir. Ils ne pouvaient pas se réconcilier avec Dieu. Ils ne pouvaient pas être réconciliés avec Dieu. Dans ce cas-là. Mais avant de les chasser, Dieu les a couverts d'habits d'animaux. Et puis, ça, c'était temporaire. Alors, pourquoi la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes? Premièrement, parce qu'ils retiennent la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Le premier péché, le premier problème, qu'est-ce qui est grave? Quand Dieu a donné la loi à Moïse, le premier commandement, c'était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est lui seulement le premier et tout entier. » Maintenant, le problème, c'est que l'humanité n'a pas voulu reconnaître comme Dieu et lui rendre grâce. Et puis, c'est un petit peu comme ça aussi dans nos vies. On a vu un petit peu la semaine dernière avec l'image du trône. Et la première image, c'était nous qui étions sur le trône. Mon Dieu qui était là. Moi. Ensuite, on a laissé... La deuxième, c'était Christ qui est sur le trône. C'est Dieu lui-même. Alors, on l'honore. C'est lui le roi. C'est lui le seul vrai Dieu dans ma vie. Et puis, la troisième diapo qu'on avait vue, je me souviens, c'était... On l'avait mis de côté et j'étais revenu. Si on l'applique à nous-mêmes, j'étais revenu à ma place sur le trône de ma vie comme Dieu. Et puis, dans notre vie de tous les jours, puis dans la vie qu'on voit tout partout, Dieu n'est pas là. C'est-à-dire que chaque individu a son propre Dieu. Ce n'est pas simplement des idoles d'un peu partout, de toutes sortes d'idoles, mais c'est soi-même qui est là. Quand quelqu'un me blesse, mais il blesse Dieu, il me blesse. Moi, je réplique. Souvent, c'est ça. C'est ce qui arrive. Il y a Dieu qui est en Russie, qui bombarde un autre. On est tous, on a tous, on en dirait, pris la place de Dieu dans chacune de nos vies. Mais il faut rétablir ça. Alors, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice, parce que tout le monde se fait Dieu. Qu'est-ce que Satan a dit à Adam, à Ève ? Si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Vous allez décider vous-même, ce qui est bien et ce qui est mal. Un autre verset aussi, toujours dans le même contexte, c'est le chapitre 3, verset 20. Ça dit que « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La loi a été donnée par Dieu, pas pour l'accomplir, pour, en accomplissant, on mérite d'être réconcilié avec Dieu. La loi a été donnée pour te montrer, pour me montrer que je suis un pécheur, que je suis perdu. Le premier commandement encore, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Jésus rappelle, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Mais si tu n'aimes pas Dieu en partant, tu viens de s'y craper tout. Donc, n'essaie pas de faire des œuvres pour mériter quoi que ce soit. J'aimerais aller avec vous dans le livre des Lévitiques. On va prendre le contexte de la Bible tout entière, si vous voulez bien. Lévitiques, chapitre 16. Puis, on va revenir à notre passage un petit peu plus tard. Lévitiques, chapitre 16, à partir du verset 1. Avant de le lire, Dieu a donné la loi à Moïse, et puis, les dix commandements, sur deux tables de pierre, que Dieu lui-même a écrits de ses propres lois, de sa main. À un moment donné, le peuple, voyant que Moïse était depuis très longtemps sur la montagne avec Dieu, on a dit, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Aaron, fais-nous donc un veau d'or, pour qu'on l'adore, puis qu'on le traîne avec nous, puis qu'on l'élève, puis on l'adore, puis on se promène avec lui. Aaron, lui, bon, c'est ça, apportez-moi votre ordre. La réponse qu'il a donnée à Moïse, j'ai ramassé l'or, je l'ai brûlé, et puis c'est devenu un, un quoi, un veau. En or, bon. Mais quand Dieu, pendant que Dieu donnait la loi à Moïse, il lui a dit, écoute, descends en bas parce que je vais détruire ce peuple-là. Ils ont déjà, tout de suite en partant, désobéi au premier commandement. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Là, Moïse, il a intercédé, il dit, non, 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 il dit, regarde, il dit, reviens de ta colère, puis bon, il a expliqué plein de choses, il a dit, bon. Et puis, ok, il est revenu de sa colère, ok, je me réponds, mais vas-y quand même. Donc, Moïse, quand il est arrivé, avec les tables de la loi, il les a vus, il a brisé les tables de la loi. Il les a garochés, il est en colère. Pour quelle raison, Moïse, a-t-il brisé les tables de la loi? Est-ce que c'est seulement parce qu'il est en colère? C'est parce que la loi que Dieu a donnée condamnait le peuple d'Israël. Et puis, en brisant les tables de la loi, Dieu était comme retenu, ok, bon. Il est plus là, ça va, c'est correct. Fait qu'un peu plus tard, il est remonté en haut. Dieu a écrit encore, avec son propre doigt, les dix commandements. Et puis, ça continuait. Ensuite, il y a eu le tabernacle et puis les offrandes, les sacrifices que Dieu a apportés. Maintenant, on va lire ici le chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Donc, l'âge de l'Alliance, que plusieurs personnes ont cherché, même Indiana Jones l'a cherché aussi, l'a trouvé à un moment donné, mais c'est de la fantaisie. Il n'y avait rien de, comment ils disaient ça, les gens disaient que c'était radioactif. Mais non, c'était, c'était pas ça, c'était Dieu de ta colère. Bon, alors, le, 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 voyons comment, oh, l'âge de l'Alliance, c'était une petite boîte comme à peu près rectangulaire, il y avait deux coudées et demi, que c'est une demi de large, une coudée de haut, une coudée de profond, tout ça. Puis dedans, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait la Vierge d'Aaron, parce qu'il y avait une chicane entre, ah, c'est pas Aaron qui va décider qui est le sacrificateur, c'est Dieu. Bon, ok, alors Dieu a dit, regarde, ramassez-vous trois, quatre branches, là, puis mettez la branche d'Aaron dans le sanctuaire, et puis celle qui va avoir fleuri, c'est celle que j'ai décidé qui va être, à qui va être la sacrificature. Donc, le lendemain, la Vierge d'Aaron avait fleuri, puis c'était un bâton sec, là, il avait fleuri. Dieu donne la vie à qui il veut, à quoi il veut, hein. Et puis, ça, il y avait dans l'âge de l'Alliance, il y avait les pains de propos, les pains, la manne, dans le désert, avec laquelle il avait nourri le peuple pendant 40 ans. Et puis, il y avait surtout les tables de la loi, que Dieu avait écrits pour la deuxième fois de son propre doigt, c'était dans l'Arche. Alors, le proficiatoire, c'était comme le couvercle, puis il y avait deux anges dessus, deux chérubins qui contemplaient le fond du couvercle. Et puis, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il fallait qu'il apporte le sang sur le proficiatoire pour rendre Dieu un propice. C'est-à-dire, c'est un autre mot, ça, propice, c'est favorable, pour rendre Dieu favorable au peuple dans ça. Alors, on va continuer ici. « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira de tuniques sacrées de lin et portera sur son corps des caleçons de lin, et il se cindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ceux qui sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Le souverain sacrificateur, dans ce temps-là, il y avait deux sortes de vêtements. Il y avait les vêtements sacerdotaux. C'est pratique dans le désert. Sacerdotaux. Mais ces vêtements-là étaient particuliers parce que ça le débarquait de tous les autres lévites et les autres sacrificateurs qui avaient tous le même vêtement, c'est-à-dire, c'était des vêtements de lin. Tuniques en lin, caleçons en lin, ceintures en lin, tiare en lin. Mais ce vêtement-là, qui le distinguait des autres, moi j'ai eu l'opportunité à un moment donné d'aller dans une barre médivant avec d'autres chrétiens à Montréal. Et puis, la barre médivant, c'est quand le jeune a la permission, il a une telle âge, puis commence à lire la Torah. La Torah, c'est le livre de la loi, les cinq livres de Moïse. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vu ça hier sur l'Internet, il y a même des jeunes filles maintenant, juives, qui font la barre médivant. C'est rendu comme ça. Avant, c'était juste les hommes, là, il y a des femmes aussi. Mais, on était allés dans une synagogue à Montréal, et puis, il y avait un guide. Puis le guide est arrivé, on faisait le tour, puis on est arrivé comme dans, c'est comme un placard, mais ouvert ou vitré. Et puis, il y avait toutes sortes de choses là-dedans. Et puis moi, tu sais, je commençais dans le fait longtemps, ça fait très longtemps, ça. Je commençais à regarder un petit peu l'histoire de le tabernet. Je lisais un livre sur le tabernet, justement. Et puis, ces choses-là. Et puis, il y avait les vêtements sacerdotaux. Là, quelqu'un, un frère ou une soeur, a demandé au guide, c'est quoi ça? C'est bon. Il ne savait pas, c'est un juif, il ne savait pas. Mais moi, j'étais gêné. Je n'ai pas dit un mot, puis d'un coup, je me trompe, puis je ne vais pas tromper personne. Mais je ne me serais pas trompé, parce que c'était ça. C'était un vêtement bleu, puis la couleur, puis le tissu, ça valait très, très cher, apparemment. Et puis, il y avait un pectoral. Le pectoral, il y avait comme douze pierres qui étaient encastrées dedans, une pour chacune des douze tribus d'Israël. Alors, le souverain sacrificateur, lui, il était représentant de tout, il était représentant de tout le peuple devant Dieu. Le souverain sacrificateur. Maintenant, pour faire l'expiation, il fallait qu'il se découvre de tout ça, qu'il revête l'autre habit qui était de lin, la tunique, les caleçons, j'ai dit tantôt la ceinture et la tiare. Pour s'identifier, parce que quand il rentrait dans le lieu très sain, avec le sang, mais il était, s'il vous plaît, il était égal. Il représentait tous les autres aussi. Ça me fait penser à Jésus. Dieu, le Fils, qui s'est fait chair, avec une chair semblable à tous les hommes, qui, lui, s'est offert, qui, lui, on va le voir plus tard, il est entré dans le vrai tabernacle, dans le vrai, puis il a mis son sang sur le vrai opiciatoire. On va le voir tantôt. Maintenant, il dit ici, il recevra de l'Assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et sa propre maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert. Après, il a donné des... Bon. Un peu plus loin, verset 20, il dit, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'hôtel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc et il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura en orase la charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. À Zazel, on trouve ça trois, quatre fois seulement dans ce passage ici. Il y a plusieurs explications qui ont été proposées. Mais le sens le plus probable, c'est que ce bouc-là, c'est qu'il soit éloigné dans le désert qui se perdent là avec tous les péchés qui lui ont été imputés. Les péchés du peuple d'Israël qui ont été imputés à ce bouc-là. Ça nous fait penser à quelque chose qu'on va voir. Je ne sais pas si j'ai le verset, mais alors il est emmené éloigné hors du camp. Jésus-Christ a été cloué sur la croix du calvaire. Hors du camp. En dehors de Jérusalem. Hors du camp. C'est ce qui est dit, je pense, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre. Donc ici, là, ça devait être répété à chaque année. Maintenant, quand Aaron entrait dans le tabernacle et il entrait mettre le sang des taureaux sur le propitiatoire pour rendre Dieu favorable au peuple, le peuple attendait dehors. Est-ce qu'il va ressortir vivant? Mais quand il sortait vivant, le peuple était « Ah, il n'est pas mort. » Non, non, il était vraiment dans la joie. Pourquoi? Parce que ce moment-là, le peuple était réconcilié avec Dieu pour tous les péchés qu'ils avaient commis pendant toute l'année. Et ça, ça devait être répété constamment, perpétuellement, jusqu'au jour où Jésus-Christ était pour venir. Il y a une chose, le propitiatoire, Dieu se présentait, Dieu venait puis rencontrait les gens, il rencontrait Moïse ou Aaron ou le souverain sacrificateur sur le propitiatoire. Dans, j'aimerais lire avec vous, psaume 103, verset 11, ça dit, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je vois l'image du propitiatoire. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, verticalement, Dieu est favorable. » L'autre verset, ça dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Est-ce que vous êtes contents de ça? De la même manière qu'il dit, « Le bouc a été envoyé à Zazel dans le désert avec tous les péchés du peuple, autant il éloigne de nous nos transgressions. » La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas écrite seulement par des hommes parce que quelqu'un aurait pensé à ça? Je ne sais pas. Je pense que non. En tout cas, ça ferait une histoire de bon film. On est dans la semaine sainte. Si vous voulez voir un petit peu, je ne sais pas si ça se passe encore, normalement, il y a les 10 commandements, la télé, le film. Hein? C'est hier? Bon, c'est... Je n'ai pas regardé, moi. Mais ça nous indique quelque chose. Des fois, il revient. de toute façon, vous allez voir. Et puis, le reste de la semaine, il va passer quoi? Jésus de Nazareth. Particulier. Quand j'ai dit tantôt qu'il est sorti hors du camp, vous vous souvenez quand il a pris la croix et qu'il a sorti de Jérusalem. Puis, Simon de Sirène l'a aidé. Mais, il a été sacrifié hors du camp. Hors du peuple. OK, on revient dans le Nouveau Testament maintenant parce que c'est une révélation progressive. On va voir dans l'Épître aux Hébreux lire quelque chose. Et puis, je reviens après ça à mon texte. Ce que je vais faire avec vous ce matin, c'est le fondement du pardon, de la réconciliation dans l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. On va faire suite aux autres messages. OK, chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Là, il a parlé du sacerdoce, du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est comme qui a été, lui, rendu semblable à Jésus-Christ. selon l'ordre de Melchizedek, quand il parle de ça, c'est-à-dire que le souverain sacrificateur, normalement, dans l'Ancien Testament, devait être un descendant d'Aaron dans la tribu de Lévis. Melchizedek, lui, il n'avait même pas rapport à ça. Et puis, Jésus lui-même, s'il était vivant, il ne serait pas sacrificateur selon les descendants d'Aaron parce que lui, il descend de la tribu de Judas. C'est dans ce sens-là qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, pas selon l'ordre des Lévis, des Lévitiques. Voilà. Alors, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. N'oubliez pas, l'Ancien Testament, le tabernacle au désert, c'était une image des choses à venir, on va le lire tantôt, et puis tous les sacrifices qui étaient offerts, c'est toujours l'ombre des choses à venir et la réalité tant que Christ. Qui a été dressé par le Seigneur et non par des hommes. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Aaron a présenté un taureau pour ses propres préchers et ceux de sa famille. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Lesquels célèbrent un culte, images et ombre des choses à venir selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle ait soin de faire tout d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente encore qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. c'était temporaire. On va voir tantôt le verset 25 de chapitre 3 de Romain, Dieu a laissé les péchés impunis auparavant au temps de sa patience parce que c'était temporaire. Il couvrait un an, il couvrait pour un temps, il couvrait pour un temps. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas présévéré dans mon alliance. et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux dit le Seigneur mais voici l'alliance que je verrai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur je les écrirai dans leur esprit je les écrirai dans leur cœur je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère disant connaît le Seigneur car tous me connaîtront. depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. On le voit avec le bouc qui est parti au désert constamment à tous les années c'était comme ça. En disant une alliance nouvelle il a déclaré l'ancienne la première ancienne or ce qui est ancien ce qui est vieillie est prêt de disparaître. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints renfermant l'hôtel d'or pour les parfums et l'âge de l'alliance entièrement recouverte. Ici c'est différent que l'ancien testament parce que probablement que l'auteur prend la version des septembre c'est 70 sages ou rabbins juifs qui ont traduit en grec l'ancien testament parce que dans l'ancien testament l'hôtel des parfums n'était pas dans le lieu très sain. renfermant derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints renfermant l'hôtel d'or pour les parfums donc on l'aïlu l'âge de l'alliance entièrement recouvert d'or et il y avait dans l'âge un vase d'or contenant la manne la verge d'Aaron qui avait fleuri et la table de l'alliance comme je disais tantôt là où Dieu juge à cause Dieu est en colère parce que les gens les hommes comme je disais tantôt l'ont rejeté comme Dieu et puis ils n'ont pas obéi à ses règles le premier commandement plutôt et les autres qui suivent au-dessus de l'âge étaient des chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propiciatoire bon ce n'est pas le moment de parler là-dessus on ne parlera pas là-dessus mais une chose que je peux dire par exemple avant d'aller à notre texte le jour de la résurrection Jésus est entré premièrement dans le lieu très saint il a dans le ciel dans la présence de Dieu le vrai tabernacle qui était l'original selon lequel Moïse avait fait et puis c'était l'ombre des choses à venir sur la terre mais le véritable sanctuaire le véritable tabernacle la véritable arche de l'alliance qui est dans le ciel et puis dans l'apocalypse ça dit que elle va apparaître un jour mais Jésus est venu porter son sang Jésus a été sur la terre pendant qu'il marchait prophète de l'éternel il est maintenant souverain sacrificateur il est allé dans le lieu très saint dans le ciel même porter son propre sang sur le propitiatoire où les anges contemplent cette oeuvre merveilleuse le sang et puis Dieu est rendu favorable maintenant pour tout homme mais pour tous les hommes mais en même temps pas tous les hommes on va voir tantôt dans Romains alors regardez bien ça c'est vraiment particulier le jour de la résurrection il y avait c'est Marie de Magdala je pense au chapitre 20 au verset 11 ça dit cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait elle se baissa et regarda dans le sépulcre et qu'est-ce qu'elle a vu elle vit deux anges vêtus de blanc ça vous rappelle pas quelque chose assis à la place où avait été couché le corps de Jésus l'un à la tête l'autre au pied est-ce extraordinaire moi je trouve ça extraordinaire vous je sais pas mais écoutez la sagesse de Dieu la révélation de la parole de Dieu c'est extraordinaire alors si vous voulez bien on va revenir à notre texte alors j'avais lu au verset 18 du premier chapitre que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes contre tous les hommes finalement et au verset 3 au verset 20 du chapitre 3 Dieu qui est juge le juste juge il connait toutes choses de tous les hommes alors tous ont péché nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché c'est clair c'est pas par les oeuvres de la loi l'obéissance aux oeuvres de la loi par contre Jésus a dit quand il s'est présenté aux pharisiens aux scribes il dit ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes je sois venu non pour l'abolir mais pour l'accomplir il a accompli quoi ? c'est vrai qu'il a vécu une vie sans péché toujours dans l'obéissance à Dieu mais il a accompli quoi ? il a accompli les rites le sacrifice qui fallait être qui fallait être donné chaque année pour le peuple mais il l'a donné une fois pour toute il est venu accomplir la loi et les prophètes mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu Dieu il est saint il est pur il est parfait il est en dehors il est à l'extérieur il est séparé mais il est juste aussi il doit punir le péché maintenant la justice de Dieu à laquelle rentre témoignage la loi et les prophètes justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction car tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce il m'a été demandé ben écoute il n'y a personne qui était sauvé ? oui par la foi dans l'Ancien Testament Abraham a été justifié par la foi d'autres aussi ont cru ceux qui ont cru ont été justifiés Abel il a cru Abel il a offert un sacrifice sanglant et d'autres aussi par la suite ils sont gratuitement justifiés par la grâce par le moyen de la rédemption on a lu tantôt le rachat qui est en Jésus Christ c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires pour rendre Dieu favorable pour qu'on soit acceptable afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience ce qu'on a vu tantôt Dieu il a comme de tout temps avec les sacrifices que lui a proposés temporaire il a fait il a comme fermé les yeux pour un temps pour que sa colère ne tombe pas sur le peuple d'Israël et ne tombe pas sur la planète tout de suite mais sa colère elle est allée où sur son fils c'est lui qui a reçu la colère à notre place afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant autant de sa patience afin dis-je de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus Christ s'est donné pour tous les hommes le 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 propice pour tous les hommes mais pas tous les hommes tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus seul quand il parle ici de la justice de Dieu c'est Dieu qui a communiqué sa justice à chacun de nous ils sont gratuitement justifiés par sa grâce est-ce qu'on méritait non est-ce que c'est par les hommes de la loi non pas du tout c'est par la foi en Jésus Christ que j'ai été moi-même vous justifié par la foi en son fils maintenant tantôt quand j'ai parlé que le peuple attendait qu'Aaron sorte il espérait qu'il sorte vivant du lieu très sain où il avait déposé le sang du bouc expiatoire ils attendaient avec impatience est-ce qu'il va est-ce que Dieu va agréer tout ça il est ressorti le peuple devait être dans la joie est-ce qu'on est dans la joie ce matin écoutez Jésus Christ va apparaître une seconde fois comment sans péché tous nos péchés ont été expiés Dieu nous est favorables et puis il va apparaître la Bible le dit encore il va revenir il va apparaître cette fois-là comme Aaron il va ressortir du lieu très sain sans péché nous avons été une fois pour toutes rendus juste devant Dieu tous nos péchés on l'a vu la dernière fois là présentement c'est le fondement du pardon et de la réconciliation de Dieu Dieu a été réconcilié avec nous par son fils Jésus Christ par le sang que lui l'a versé la semaine dernière on a vu qu'on pouvait expérimenter le pardon paternel de Dieu toujours sur le même principe la croix de Jésus Christ toujours la croix de Jésus Christ j'ai cette semaine je parlais comme ça avec une collègue elle est musulmane et puis pour les musulmans Jésus bon il est allé à la croix mais Dieu l'a remplacé avant qu'il meure il a mis un substitut à la place de Jésus ça aurait pas été moins certain le substitut nous avons besoin d'un substitut de quelqu'un qui prend notre place nous avions besoin de quelqu'un qui prenait notre place alors le fils de Dieu est venu il a pris une chair semblable à nous et puis il a donné sa vie mais il l'a ressuscité aussi le troisième jour non le troisième oui le troisième jour alors je vais terminer ici avec ça tous les êtres humains sans distinction d'ethnie ou nationalité ont accès à la justice de Dieu moyenne à la foi c'est sûr la source de la justice de Dieu découle du don de Jésus-Christ comme victime expropitiatoire qui rend Dieu propice pour nos péchés la justice de Dieu se manifeste donc au moyen de la croix de Jésus-Christ il nous donne la justice comme le Aaron a mis ses deux mains sur la tête du bouc il a confessé les péchés du peuple et ses péchés à lui-même et nous aussi par la foi nous avons mis nos mains sur ou tous nos péchés sur sur le corps de Jésus-Christ sur le bas et il est sans péché mais il a été fait péché pour nous il a été crucifié une fois pour toutes il a été enterré et il est ressuscité pourquoi l'apôtre Paul il est ressuscité pardon pour notre justification à cause de lui nous sommes justes alors pour terminer la croix doit toujours être au centre elle est ici au centre elle doit toujours être au centre de chacune de notre vie au centre de Dieu entre Dieu et nous individuellement elle doit être toujours au centre de nos relations interpersonnelles entre croyants et vis-à-vis aussi des non-croyants puis elle doit toujours être au centre de l'Église de Jésus-Christ pour sauveur on veut te remercier et te rendre grâce parce que premièrement la parole de Dieu elle est vivante elle est elle est vraie elle a écrit et est écrite pendant depuis très longtemps par plusieurs auteurs différents qui ont tous la même direction la croix de Jésus-Christ et puis c'est là qu'on veut s'appuyer toujours la croix dans nos vies à chaque jour chaque matin on n'a plus à se justifier devant les autres on n'a plus non plus à condamner ou juger porter des jugements sur les autres parce que nous avons nous-mêmes été jugés et t'es en colère contre nous mais Jésus-Christ t'as rendu propice et qu'il t'a rendu favorable pour nous il nous a rendu favorable à toi et nous allons continuer Seigneur maintenant de le bénir de te bénir et conduis-nous Seigneur à demeurer toujours attaché à cette croix on a entendu notre frère tantôt ça fait 75 ans qu'il s'est humilié à la croix qu'il a reçu qu'il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel et puis Seigneur tu ne lui as pas fait défaut et puis tous ses péchés ont été pardonnés tous les mien tous ceux de qui ont foi en toi confiance en toi tu as justifié rendu juste les coupables pour toujours Amen